à l'endroit du personnel et l'acte de bénédiction de notre environnement pour ouvrir cette nouvelle année scolaire dans le travail, la fidélité, le discernement et l'amour des autres. Puis, nous aurons après la messe une pause de 10 minutes. Ensuite, nous passerons à la présentation par M. le secrétaire administratif d'une nouvelle organigramme qui institue le groupe scolaire DETA, socle de notre organisation qui vise à plus de flexibilité, de stabilité et suivant les orientations des plus hautes autorités du pays en tête desquelles M. le Président de la République, son Excellence Ali Bongo-Andimba, qui ne cesse de ne ménager aucun effort pour adapter notre tissu économique dans l'éducation et la formation professionnelle de nos enfants. Par la suite, les principales nominations seront rendues publiques aux heures nominées pour faciliter le travail. Les uns et les autres, on l'entame de cette nouvelle année scolaire 2022-2023. Bénédiction par le Vicaire de notre environnement de travail. Enfin, nous assisterons au mot de clôture de M. le Vicaire, suivi d'une collation pour clôturer cette rencontre. Je vais laisser la parole à M. le Vicaire. M. le Vicaire, la parole est donnée par Mme l'administrateur. Oui, à vous. Moi, ici, je ne vous écoute pas. Je ne sais pas si c'est bon chez vous. Vous m'entendez, madame ? À peine. Ici, est-ce que vous m'entendez ? Oui, là, ça va. OK. Vénix. D'accord. La messe va commencer. Vous allez devoir couper votre micro pour qu'il n'y ait pas d'interférences. D'accord. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis Mgr Fabrice Kinga, Vicaire général du diocèse de Port-Gentil et administrateur de la cathédrale Saint-Louis. Nous avons été sollicités pour dire une célébration eucharistique dans le cadre de la rentrée des classes, de la rentrée administrative au niveau du groupe scolaire Delta et particulièrement Delta Port-Gentil. Et l'essentiel du message que nous avons livré, vu qu'aujourd'hui nous célébrons la mémoire de Saint Jean-Baptiste, quelqu'un qui a été la mémoire du martyr de Saint Jean-Baptiste, donc qui est mort pour le Christ parce qu'il a prôné la justice. Donc le message essentiel que nous avons livré au personnel était de vivre dans la justice et l'amour selon la volonté de Dieu. De tout faire pour croire réellement en Dieu parce que c'est lui qui nous permet d'être ce que nous sommes, c'est lui qui nous conduit là où nous sommes et c'est lui qui nous permet d'avoir cet établissement. Donc nous leur avons demandé de vivre simplement dans la foi, la justice et l'amour. Voilà le message essentiel que nous avons livré au cours de cette célébration eucharistique. Merci encore et que Dieu vous bénisse. C'est bon ? Accordant l'habilitation à ouvrir le collège Delta 319 PR Minéduc du 17 mars 1986 portant reconnaissance d'utilité publique de l'établissement d'enseignement secondaire privé laïque. Considérant les résolutions du conseil d'administration scolaire du collège Delta numéro 001 du 23 juillet 2019, considérant les statuts authentiques du 20 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement de la salle au collège Delta siège social Pongenti, répertorie sur le numéro 92 bar 2018 du 9 mars 2018. Exploiter l'exploit de maître J.L. Bertrand Anguilet, notaire à Libreville, successeur de maître Robert Anguilet, BP 1166 Libreville-Gabon. Considérant les résolutions de l'Assemblée Générale du 27 août 2021, considérant les décisions de l'Assemblée Générale extraordinaire du 26 août 2022, vu les nécessités de services... Désolé, il y a des aléas de technologie, j'ai l'impression qu'au bout ne peut coûter plus. Allô, allô ? Si, nous vous écoutons parfaitement, monsieur. Vous me recevez ? Oui, allez-y, monsieur. Nous vous écoutons parfaitement, allez-y. Vous me recevez, je peux continuer ? Oui, nous vous recevons 5 et 5. Très bien, merci. Considérant les décisions de l'Assemblée Générale extraordinaire du 26 août 2022, vu les nécessités de services, décide. Article 1. Les personnes dont les l'on suivent sont menées aux fonctions suivantes auprès de la Direction Générale du groupe scolaire d'État de Pongenti au titre de l'année scolaire 2022-2023. La Direction Générale sont nommées Madame Benga Suzanne, épouse Anguilé, qu'est-ce que je dis ? Désolé. Madame Benga Suzanne, épouse Mouilé, conseiller chargé de la conservation, confirmé. M. Boutanga Boutanga, Henri Jean, conseiller chargé de l'administration, inspecteur pédagogique du second dégré général, confirmé. M. Tomtom Guilouné, conseiller technique, en communication. Madame Inyanga, Bessette Rosette Sultan, épouse Ratanga, conseiller, confirmé. M. Nguema Nzougé, Joaquin Junior, assistant juridique, confirmé. M. Saïdou, Tiam, responsable de la sécurité, chargé d'entretien des espaces verts du groupe scolaire d'État, confirmé. Article 3. Les personnels ainsi nommés percevant leur rémunération ou primes selon la nature de leurs différents statuts et contrats de fin septembre 2022 à fin mai 2023. Article 3. La présente décision qui prend effet pour compter de sa date de signature sera enregistrée pour les communiqués partout où besoin sera. C'est un point gentil le 29 août 2022. Je continue. la liste des nominations. Décision numéro 003 d'AGGSA par 2022-2023 portant nomination du groupe scolaire pléta de porte-jambique. Les dispositions juridiques étant les mêmes, je ferai des premiers de pouvoir encore les relire. L'administration générale et pédagogique à l'espoir 2022-2023 La direction administrative et financière Madame Nyanga Georgina Epouzougema Direction administrative Monsieur Millindo et Martin, secrétaire administratif chargé du suivi et des chargés de cours Madame Bignouniou M. Audrey Silvana, secrétaire administratif adjoint, charge du suivi du pontage du corps enseignant Madame Maroundou, on est là Caissière centrale chargée de la carte scolaire des élèves, confirmée Madame Foulard Ibinga, le règne, caissière, confirmée Le premier cycle Monsieur Essen-Eba, Daniel Principal cumulativement avec ses fonctions de chargé de cours Chargé de la préparation des classes du troisième De troisième de tempement aux examens Et des cours de remédiation des dix classes Troisième bien sûr, confirmée Monsieur Moubamba Arsène, directeur des études chargé de la pédagogie Et du premier cycle cumulativement avec ses fonctions des chargés de cours, confirmée Monsieur Tiamma Vivien Aubin, directeur chargé de la vie scolaire Et du premier cycle cumulativement avec ses fonctions des chargés de cours Second cycle, enseignant général Monsieur Koufti Cognon, proviseur cumulativement avec ses fonctions des chargés de cours Monsieur Tiamma Patrick, censeur pédagogique du second cycle cumulativement avec ses fonctions des chargés de cours, confirmée Monsieur Essoma Alexandre, censeur de la vie scolaire du second cycle cumulativement Avec ses fonctions des chargés de cours, confirmée Enseignement technique Madame Elanvé Karim, directeur des études de la formation initiale Et continue cumulativement avec ses fonctions des chargés de cours Monsieur Moukaga Messon, directeur de la vie scolaire Et co-responsable de la préparation des emplois du temps du groupe scolaire Bienvenue Professeur Bourgou, Henri Paule, maître de recherche, directeur de l'école Et là, avec Gilexi, directeur des études, enfin, servant général, M. Ngoa Gaprier, servant général, confirmé, M. Bouilly Nekila, Jean-Jacques, servant général, chargé, l'appui, et bien, vous pouvez le confirmer. Mme Adjométhé-Cory, servant général, avance, chargé, la salubrité du groupe scolaire, confirmé. Article 2. Les personnels ainsi nommés pourront recevoir les remunérations et primes de rendement selon leur statut et la nature de leur contrat de fin septembre 2022 à fin mai 2023. Article 3. La présente décision qui prend effet pour compter de sa dette de signature annule toutes les dispositions antérieures et sera enregistrée, publiée, communiquée partout, au besoin, sera. Fait à bon gentil le 29 août 2022. L'administrateur du acteur général, Jean-Jacques, vient à épouse Ngué. Bon, voici. Bon, voici. Au détail de l'élection, félicitations déjà aux promus. Il me paraît, avant de clore mon intervention, de revenir sur l'organigramme du groupe scolaire de l'État, puisque désormais on ne passe plus cette histoire. La nouvelle organisation, il existe un conseil d'administration du groupe scolaire de l'État. Il existe un conseil d'administration du groupe scolaire de l'État, qui ensuite a, au-dessous, il y a l'administrateur du directeur général du groupe scolaire de l'État. L'administrateur du groupe scolaire de l'État a son cabinet et, également, sous son conseil d'administrateur du directeur général, il y a l'administrateur du groupe scolaire de l'État, dont nous avons lu tout à l'heure les différents membres. Juste sous cette administration, administrative financière du groupe, nous avons le collège, où il y a un principal, le directeur des études chargées des classes du premier cycle, le directeur de la vie scolaire chargée des classes du premier cycle. Juste à côté, il y a le lycée. Le lycée a deux entités sous Sankopole, en enseignement général et l'enseignement technique. Niveau de l'enseignement général, il y a le sanction pédagogique chargé des classes du second cycle. Juste de l'autre membre, il y a l'enseignement proviseur, le directeur de la formation initiale et continue, et le directeur de la vie scolaire du second cycle. Et pour la nouveauté, désormais, le nouveau-né de cette année, c'est l'école supérieure, l'école supérieure de commerce et de gestion de Manji, qui aura à sa tête un directeur général, en la personne du professeur Bourogou, et ensuite aura, pour tout ce qui concerne l'administrative et technique, le directeur des études dont on a donné le nom tout à l'heure. Voici en fait la nouvelle structure du groupe, du complexe Delta. L'objectif, c'est dans un premier temps de reprendre un besoin réel qui au maximum le satisfait aux existences des parents qui désormais ont des difficultés à pouvoir sortir les enfants du pays. L'idée ici, c'est que désormais, on prenne l'élève de la sixième jusqu'au supérieur. Ainsi, celui qui s'inscrit en sixième, qui termine ses études, il va en parler ensuite, en dessous du portail, parce que désormais, il fera ses études supérieures à l'intérieur du même bâtiment, c'est-à-dire de la première année jusqu'en deuxième année. Il y a des partenariats qui sont gestation, parce qu'à long terme, nous allons former de la licence jusqu'au Master 2. Et si Dieu certainement est avec nous, puisqu'il est avec nous, nous irons peut-être ainsi que doctorat, certainement. Donc voici le nouvel état d'esprit, et c'est ce qui a nécessité que l'organisme puisse connaître des aménagements et que des mutations puissent s'observer et que l'équipe soit également renforcée. Alors, je vais terminer toujours avec la nouvelle structuration. Nous avons une administration désormais qui va un peu chapeauter, un secrétaire qui va pratiquement chapeauter les trois grandes administrations, c'est-à-dire le collège, le lycée et l'école supérieure. Donc, il y aura ce qu'on appelle un service administratif qui aura sous sa coupon une surveillance et le service informatique. Juste en dessous, il y aura les services d'appui, l'infirmierie, le social, la psychologie et l'orientation. Donc voici des ordres, je pense que nous allons vous balancer, vous envoyer le nouvel organigramme pour que vous puissiez vous imprégner de l'état d'esprit des ordres avec lesquels l'établissement compte fonctionner. Donc, je suppose que Mme Allégé, voici ce qu'il fallait dire en ce qui concerne la structuration d'établissement. Vous avez des ordres à la parole. Merci, M. Tonton. Je vais laisser la parole au secrétaire administratif pour nous lire la décision numéro 0-1 pour l'organisation du groupe scolaire de l'état de croix-en-ci. M. Dabin. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.